bon jeudi bon jeudi de pop at live le pop at live printanier aujourd'hui avec la belle journée qu'on a je vais attendre que vous vous connectiez avant qu'on commence deux belles recettes tout en fraîcheur dont une nouvelle qui est tirée de notre nouveau magazine tout simplement vg ou presque vous avez été nombreuses à m'écrire aujourd'hui par rapport à l'abonnement donc c'est encore possible parce que j'en ai plusieurs qui se demandaient s'il était trop tard non il n'est pas trop tard la date limite pour s'inscrire pour l'abonnement c'est le début d'avril donc dimanche dans deux semaines donc allo joanne allo nicole julie karine sophie mélanie bon jeudi à toi aussi mélanie pierrette j'étais un petit peu d'avance parce que j'ai promis à mes cocos que après le live j'allais les chercher qu'on allait profiter de la belle journée pour aller jouer au parc en famille ça va faire vraiment du bien pour le monde de prendre l'air et le beau soleil allo natacha claudia christine marie eve kathy donc j'ai pris un petit peu d'avance c'est des recettes qui vont se faire assez vite assez simple mais nul je sais pas c'est qui qui était là en live hier quand j'ai fait un petit live je vais faire une nouvelle recette de salade taco mexico donc une recette qui va se marcher chaude trop froide ben plus tiède en fait tiède moins plus tiède chaude tiède donc ça va être plein de couleurs et nous on est des maniaques de taco à la maison taco chili tout ça on aime vraiment beaucoup ça fait que c'est sûr que ça va être un très bon souper qu'on va apprécier sur le patio cet été là c'est peut-être pas encore l'idéal avec le patio là étant donné que le soleil se couche quand même assez rapidement puis qu'on le parle nous aussi en arrière mais ça va vous donner des belles idées pour cet été pour les belles journées qui annoncent encore toute la semaine fait qu'on va en profiter ici pour aller dehors ramasser le terrain jouer avec des enfants aller dans la boîte on faire plein de choses fun oui c'est intéressant donc pour la première recette à c'est vrai avant de commencer avant de commencer j'ai dit j'allais faire tirer un abonnement pour nos trois prochains magazines dont le le mai 2021 simplement végé ou presque celui de septembre 2021 et celui de janvier 2022 qu'on a déjà commencé à créer hier donc la personne qui va gagner va avoir un abonnement annuel gratuit pour participer c'est simple vous commenter et vous partager vous pouvez dire pourquoi vous voulez gagner dans votre partage de publication du live mais c'est vraiment je trouve c'est une belle façon de de faire connaître c'est quoi les magazines roxane cuisine c'est quoi mon genre de recettes c'est moi qui pense peut-être que mes recettes sont super compliquées puis fancy puis pourtant c'est tout le temps très 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 à la bonne franquette avec des choses qu'on connaît qu'on cuisine déjà donc il y en a plusieurs qui veulent déjà le gagner t'es pas abonné toi maria c'est vrai donc c'est ça qu'on va faire tirer puis pour vous donner un espèce de petit preview de notre nouveau magasin je me suis dit j'allais cuisiner une recette une de mes recettes chouchou de ce magasin là c'est une de l'électrice qui m'avait dit ça semaine passée pendant par le pot live pourquoi tu n'en fais pas une j'ai fait comme bonne idée fait que je vais faire une recette de muffin au framboise et au chocolat blanc et au yogourt donc super intéressante comme recette puis justement en allant au parc bien ça va être une petite collation puisqu'on va se payer sûrement plus tard à soirée un peu profiter vraiment de la journée avant le couvre-feu de 20 heures donc on va en profiter aujourd'hui bon merci qui aime qui dit un concours qu'on aime ça parce que tes recettes sont les meilleurs moi et mon chum on adore merci marie elle va dit moi je le veux tout le monde aime tes recettes ici je suis contente merci donc pour la recette là je vous la donne en preview ok je vais la partager évidemment sur facebook et sur roxanne cuisine après le live mais c'est ça je vais l'écrire parce que évidemment je ne me rappelle pas toutes mes recettes par coeur mais vous allez voir c'est vraiment simple puis là c'est super important pour cette recette ci il faut des framboises fraîches ok fait trois fois je vais aller tisser cette semaine pour des framboises fait deux fois qu'il n'avait plus il est en spécial jusqu'à hier peut-être trois pour six pièces là hier j'étais découragé là j'étais comme elle est là il faut des framboises je fais des muffins aux framboises finalement j'en ai trouvé des biologiques un petit peu plus cher mais bon on c'est pour les besoins de la cause donc c'est vraiment des framboises fraîches qu'il faut pour cette recette là parce que des framboises surgelées ça ne fonctionne pas parce que des fruits surgelés ça va dégager plus d'eau pendant la cuisson fait que votre muffin à l'intérieur sera pas cuit ça va être vraiment moche ça fait qu'il faut vraiment des framboises fraîches pour pour cette recette ci donc on va commencer par la recette vous allez voir elle est vraiment simple j'ai déjà chaud ça va ben comme si c'était 36 degrés dehors les fenêtres sont toutes ouvertes là puis j'ai déjà chaud en tout cas que voulez vous fait que j'ai un bol mon four il est déjà préchauffé à 350 fahrenheit j'ai un bol ici dans la terre j'ai une tasse de farine tout usage après la farine de blé aussi mais c'est une tasse de farine tout usage une cuillère à thé de poudre à pavre et une demi cuillère à thé de bicarbonate de soude que je mets dans mon bol ensuite ici j'ai une demi tasse de briseau de chocolat blanc c'est oui ça pourrait marcher je pense marlène des fraises donc une demi tasse de briseau de chocolat blanc tout ça vous pourriez y aller avec du noir ou du chocolat au lait il n'y aurait pas de souci mais je trouve ça fait différent on n'utilise pas le chocolat blanc pourtant il est vraiment bon ce chocolat donc une demi tasse de briseau de chocolat blanc j'ai ensuite une demi tasse de sucre ici j'ai juste pas une cuillère bon je mélange les ingrédients secs et merci Mylène la camisole c'est doucement mais j'en ai acheté deux tantôt de chez Vicky la boutique que je vous ai parlé que j'aime d'amour que j'ai même eu un cadeau à ma fête pour magasiné là je suis allée même acheter deux ça chez Vicky que je vais aller chercher demain parce qu'il y a du ramassage à l'extérieur fait que je me suis gardée un petit peu j'ai hâte de les voir des belles camisoles légères là c'est pas collante j'aime plus ça les affaires qui colle sur la peau là on va toutes les sinon là tu sais la barre de bourrelet du soir là vous savez c'est quoi je parle là non c'est ça moi j'aime moins ça fait que je mélange les ingrédients secs ensuite de ça je vais casser un coco ici donc un autre j'ai une demi-tasse de lait j'ai une demi-tasse de yogourt aux framboises pis là si jamais vous trouvez pas de yogourt aux framboises là vous pouvez tellement y aller avec à la vanille ou aux fraises peu importe là c'est pas grave mais tu sais pour rester dans la thématique moi j'ai été pour le yogourt à la framboise pis y'a pas beaucoup de compagnies qui en font honnêtement moi j'aime beaucoup le liberté là qui est québécois là québécois au canadien moi je suis trop là mais j'aime beaucoup le liberté fait que c'est une demi-tasse de yogourt à la framboise et normalement il vous aurait fallu un quart de tasse oh oui j'en ai débroulé carré il y aurait fallu une demi-tasse de un quart de tasse d'huile de canola et en préparant mon live à la dernière minute comme d'habitude je n'avais pu fait que je suis allée piger dans les collations de mes enfants et j'ai pris un quart de tasse de compote de pommes et fraises fait que si vous n'avez pas d'huile de canola si vous voulez une version vraiment plus santé remplacer l'huile de canola par de la compote ok je vais mettre les deux les deux alternatives sur le site fait que vraiment vous y allez comme vous voulez je vais juste faire un petit clean up et on mélange c'est vrai dans mon lait je ne vous l'ai pas dit j'ai mis une puissante puis arrêter de descendre sa famille ben c'est ça mais des fois qu'on fait trop de substituts là pour rendre ça plus santé c'est moyen la compote par exemple ça se fait super bien réduire le sucre aussi mais là c'est c'est une demi-tasse c'est pas c'est du sucre là mais c'est ça des fois qu'on change trop la texture le temps de puissance on va varier le goût aussi évidemment fait des fois c'est peut-être pas tant temps idéal fait que je mélange je mélange je mélange tout ça et à la fin à la fin on rajoute les framboises fraîches parce que là on veut pas que ça les écrasse toutes là on veut qu'il en reste quand même des beaux morceaux fait qu'ici j'ai trois quarts de tasse de framboises c'est ça trois quarts oui trois quarts de tasse de framboises fraîches ok donc trois quarts de tasse puis là on va mélanger délicatement ok on va comme plier un peu la préparation c'est à dire qu'on tient on pogne le rebord puis attendez on pogne le rebord puis on plie fait qu'on fait ça comme ça tiens et c'est prêt déjà à enfourner super super simple ben c'est ça c'est pas si prêt que ça là on s'entend dans tout ça aux démophones du petit café du coin ou de l'épicerie c'est bien mieux tu sais fait que là ici j'en ai vu qu'ils sont partis au vol fait que là je vous rappelle l'importance donc l'importance d'avoir soit un moule à amortir dans le silicone là qui est mou ou pour ne pas que ça colle je vous le dis meilleur truc à vie j'en ai scrappé ben trop des recettes à force de les mettre dans mes moules là dans mes cassettes là ça là ça ne colle jamais 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 allo collette de shawinigan donc on fait link link après je dis que j'ai pas d'accent on fait seulement remplir les moules à muffins les caissettes de moules à muffins allo Caro donc on remplit ça puis on va envoyer ça au four pendant 30 à 35 minutes ou jusqu'à le cure-dent qui est piqué au centre du gâteau du muffin en ressorte propre le bon vieux truc que tout le monde connait donc je vais juste remplir ça juste de moules humm c'est bon et ce matin j'avais des apple qui voulaient m'aider à préparer le live parce qu'il est comme semi-préparé d'avance la matin et mes garçons, mes deux plueux voulaient vraiment m'aider fait qu'ils m'ont donné un coup de main pour mesurer les ingrédients et mettre ça dans les petits pots puis mon grand voulait faire le live avec moi mais bon c'est pas possible moi ma cuillère crème lassée c'est pas une vraie cuillère crème lassée moi c'est une cuillère crème lassée juste pour faire des belles présentations je suis comme un cordonnier mâche aussi des fois en cuisine là j'attends puis en plus les boutiques sont fermées donc ah oui ces moules là je vous le dis là c'est pas plus cher qu'il y a des beaux petits moules cute puis ça colle pas c'est vrai j'ai trop de lectrices qui ont qui ont cuisiné mes recettes avec des moules bien 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 normales mais que le trois quarts du muffin a collé dans le fond puis sinon je sais qu'il y a quelqu'un qui a la dernière fois nous avait partagé qu'il y a une entreprise je m'en rappelle plus du nom qui produit des moules à muffin en silicone donc les moules sont en silicone je trouvais ça aussi poppy c'est plus écologique ils sont réutilisables ils sont lavables je trouvais ça c'est vraiment une très très belle idée puis là vous voyez moi ça va me donner 11 muffins j'ai quand même été généreuse là si j'aurais été puchée ça m'en aurait donné 12 ça fait que ça donne un 10-12 muffins environ je vais bien remplir ça c'est pas drôle je me lèche les trois en direct c'est vraiment pas chic que voulez-vous c'est bon de chanter les fonds de bas là en plus de ma chaussée j'ai de la misère à me chausser pauvrée dans la vie ça c'est il y en a qui sont complexés à magasiner dans les boutiques là mais moi c'est pour les pieds que je suis complexée sérieux là je serais que là puis moi là on se comprend super il y en a plusieurs qui l'ont en silicone bon vous donnerez la compagnie qui en font donc je mets ça au four 30-35 minutes et on va starter la deuxième recette qui est une recette je vous dirais de feeling c'est à dire que on va faire la base mais pour tout ce qui est des ingrédients qu'on va rajouter dans la salade allez-y avec ce que vous donnez puis ce que vous avez dans notre frigo tu sais je ne commencerai pas à mesurer combien de cuillères à soupe de piment j'ai mis nécessairement je vais vous donner une idée mais vraiment il faut y aller au feeling puis avec ce qu'on a dans le frigo fait que je vais vous amener avec moi bon je vous amène ici je vais vous amener je vais vous amener avec moi ici fait que ici j'ai une croire avec une cuillère à soupe d'huile d'olive là vous ne me voyez pas mais c'est pas rare et j'ai ici une bonne livre de bœuf haché maigre moi j'ai pris du bœuf parce que bon c'est à court dans ma tête il faut que ce soit du bœuf là mais c'est sûr que si vous voulez une version un petit peu plus santé ça pourrait être du porc extra-mètre ou de la dinde mais ça risque d'être plus sèche puis moi je voulais vraiment quelque chose de un petit peu plus cochon donc je vais faire simplement brunir ma viande hachée ici Walmart pour les moules pour rire je ne savais pas j'ai maxi aussi on dit Ricardo Trudeau Hey Trudeau en plus c'est tellement de compagnie que j'aime Claire j'ai un gars qui a dit qu'elle est Shrek pour la bouffe tu veux dire que tu manges des pépites parce que Shrek ma soeur ne mange pas il ne mange pas Hey pauvre Isabelle Isabelle c'était quoi qu'on a cuisiné? j'ai été vite hein on a cuisiné des muffins au yogourt, framboise et chocolat blanc Amazon c'est pas québécois c'est pas rare Hey allo Jonathan Wilton chez Walmart ça se peut sérieux? bon ben je suis contente de savoir qu'il y en a partout finalement là je vais prendre ma cuillante de bois pour le bœuf on va essayer de s'éviter de la vaisselle supplémentaire vous allez voir ça va être vraiment simple cette recette je vais juste défendre mon gars parce qu'il était vraiment en motton bon là c'est la partie plate parce que c'est ça faut que ça cuisse fait qu'en attendant on va faire la vaisselle Joana qui me demande comment on fait pour gagner l'abonnement vous avez juste à commenter chose que vous avez déjà fait et partager le live Ikea Caroline Ikea c'est à 1h30 de chez nous puis à voir la filée de monde pour y aller ça me donne comme pas tant de goût d'y aller Allo Jessica je suis poche hein, je fais vraiment ma vaisselle en live regarde je montre la vraie vie la vraie vie en arrière en arrière du décor bon super, là c'est le tapetage, super je vais faire le tirage évidemment après live puis la gagnante va être contactée parce que ça m'arrive souvent que le monde me demande c'est qui qui a gagné je l'écris toujours sous la publication du live mais si vous n'avez pas de message de rapport c'est à cause que vous n'avez pas gagné c'est vraiment là fait que n'inquiétez-vous pas avec ça merci Martine allo Lucie elle s'est vraiment rachée hey allo Moni as-tu un break de d'école maison là ah 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 bon fait que vous l'avez partagé c'est good vous allez pouvoir participer bon moi de la vaisselle on le signe sans maman bon c'est fait merci Elise elle a cuisiné hier mais la soupe à la saucisse la soupe à la saucisse dans quel magasin es-tu dans la bonne franquette Mélanie le tirage se fait avec une application parce que là je ne commencerai pas à écrire tous les noms de tous les partages puis tirer dans un chapeau je vais dire je vais passer ma soirée à écrire des noms fait que c'est vraiment une application euh qui fait qui fait que le tirage se fait c'est la plus simple de moi merci Christiane euh euh non est-ce qui qui a demandé ça Josée c'est pour ben oui oui pis non Josée m'a demandé c'est-tu pour l'abonnement 2022 euh en fait là la personne qui va gagner l'abonnement ça va être pour le magazine de mai 2021 septembre 2021 et janvier 2022 donc ni oui ni non pour répondre à ta question non oui ça va être bon tu m'as fait mieux c'est un pour rire là j'en fais souvent non non j'attends qu'elle dort comme du monde euh mais euh c'est quoi j'allais dire ah oui euh j'en fais très 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 souvent mais mon fun c'est quasiment une chose que je cuisine pratiquement toutes les fins de semaine avec mes garçons ou presque pis euh c'est ça j'en fais souvent souvent genre sur le flingue dans le sens que je suis pas de recette j'y vais vraiment avec ce qu'on a ce qu'on aime pis euh c'est ça j'en fais souvent mais je vous dirais là que eux autres c'est mes préférés depuis un méchant bout vraiment là sont sont bons sont moelleux sont pas trop sucrés en même temps sont frais on aurait tellement pu ajouter à ces muffins là du zeste de citron ou de lime pour encore plus de fraîcheur on aurait pu aussi remplacer le lait par du jus d'orange je vous le dis il y a plein de choses à faire avec ces muffins là un étru bon la racine des muffins André est dans notre prochain magazine donc euh dans le magazine simplement végé ou presque merci qui t'a dit ça ? rachète poirier quelques minutes mon poulet parmi jamais allégeux hih ça fait longtemps que j'ai pas fait ça il faudrait que j'en fasse c'est sûr que moi le printemps puis l'été j'ai pas tendance à trop de faire des grosses des grosses pêches chauds et compliquées là je vais vraiment dans ma simplicité ça m'arrive aussi d'aller chercher de la pizza ou de la poutine pour faire plaisir à tout le monde là mais ouais j'avoue que c'est euh ça fait longtemps ok merci Lise c'est à cause que des fois tu on fait tellement de recettes que je le sais plus son t'sais il y en a que je le sais par coeur mais il y en a donc euh Claudia pourquoi pas des framboises congelées c'est à cause que comme j'ai dit tantôt les framboises surgelées là ils ont plus d'eau en fait quand ça cuit ils vont plus dégorger de l'eau pis là ça va comme rendre un muffin mi-cuit à l'intérieur c'est pas super intéressant pis je le sais parce que j'ai des amis qui sont abonnés à mes magazines qui ont voulu cuisiner pis ils m'ont dit ça a pas marché c'est à cause que j'ai utilisé des framboises fraîches c'est toutes celles qui ont utilisé des framboises fraîches hein framboises fraîches que ça a pas marché c'est eux autres qui ont utilisé des framboises non eux autres qui ont utilisé des framboises surgelées ça a pas marché bon je vais y arriver je vais y arriver je pensais que j'avais attendu quelqu'un pour toi je suis toute seule à la maison euh Catherine là les affaires là pour tout ce qui est muffin pain de dessert gâteau la meilleure chose que je peux te conseiller c'est de le cure-dent quand tu piques un cure-dent dans les milliers du muffin de gâteau ou d'un pain de serre, s'il ressort sec, pas de frappe, il est prêt, tu le sors, tu le sors, ok? C'est sûr le meilleur truc. Euh, pis, euh... Ah, Vivi est allé cuisiner, Sylvie est allé cuisiner nos brownies aux haricots noirs qu'elle adore, c'est fun! Ouais, Annie, je le sais, mais je pourrais pas dire pourquoi. Moi, tout l'habitude, dans tous mes recettes, là, les clientes qui l'essayent, les fruits congelés, pis ça marche bien, mais pour celle-là, me demande-moi pas pourquoi, je sais pas, ça a pas marché. Euh... Aïe, la salade Big Mac, mais, hein? Michel, moi, je suis... Excusez-moi, ça me faite dessus. Je suis de Saint-Georges-de-Beau. Michel. Donc, euh... Dans le rouge foncé! Sans vouloir vous faire peur, là, j'ai pas de masque, parce que, évidemment, je travaille de la maison. On s'entend, on partira pas de... de panique générale, ici, là. On commençera pas à mettre un masque pour travailler de chez nous. Mais, c'est ça. Je suis donc dans la bourse en Chaudière-Appalaches, là. Uh-huh. Ça coupe? Merci, Sylvie. Est-ce que ça coupe encore pour les autres? Dites-moi là si ça coupe, s'il vous plaît. Bon. Là, j'ai mis ma viande, mine de rien. Merci. Ah oui, la pizza Big Mac, ça, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Non, ça coupe pas. Bon, pas mieux, vous me rassurez. Bon. Il y a un manque pas trop gros. Pis là, pour la salade, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai comme ingrédients, hein. Il faut juste pas que ça pogne le bord, là. Ça serait comme apprécié. Hey, Julie! Franchement. Attends un peu. Je vois ce que t'as écrit. Elle dit, on a des amis de la bourse pis on s'amuse à imiter leur accent. On a pas d'accent, Julie. C'est drôle, hein, de voir que les autres trouvent qu'on a un accent pis nous autres, on parle tout à fait normal, là. Je veux dire, on est pas du Saguenay, on est pas de l'Europe. Comprenez-vous ce que je veux dire où je suis toute seule, là? Tu sais, je veux dire, le monde de Montréal, ici, pour nous autres, il y a un accent, là. Tu sais, chaque région... Région. Chaque région, il y a leurs accents. Bon. Bon. Euh... Merci Julie, c'est gentil. Merci Claudette. Une petite ambiance... Non, une ambiance, un petit... Un petit ski de sport, moi, pour aller jouer au parc, là. Je suis prête à... Je suis prête à bouger avec trois garçons, là. Hein? Ils n'ont pas le choix. Fait que là, ma viande est presque prête. Et à la viande, on peut les faire maison, nos épices, là. Mais on se pose pas la tête. Moi, j'ai pris les douces, parce que j'ai des enfants. Fait que c'est un sachet de 24 grammes, OK? Qu'on va mettre à notre viande, qui est pas mal brûlée. Ouh! Voyons! Il en l'aime! Ben, c'est ça. C'est ça, je te dis. Nous autres, on trouve qu'on a pas d'accent. Moi pis toi. Moi, je suis en bas. C'est tout sa guinée. Mais le monde, autour ou trop, que nous autres, on a des accents. C'est spécial, hein? Donc, je mets le sachet dans ma viande hachée, ici. Je vais venir mélanger, évidemment. Bon, Daniel, c'est un beau seron avec une montréalaise. On est à l'aise. Bon, ça fait un beau mix, là. C'est correct. Inter... Inter-régional. Bien correct, ça. Vous êtes tous les deux dans le rouge, oui. Là, je ris avec ça, là. Mais regarde, on va essayer de... barrir un peu plus. Hein? Ça va se morpondre. Bon. Exactement. Chaque région a l'air de ça. Merci. Je sais pas qui a dit ça, mais c'est tout à fait vrai. Bon. Bon, je vois juste, là, vous voyez pas, je vais émietter ma viande. Et moi, mon meilleur truc pour émietter de la viande maigre, parce que sinon, je trouve que ça ne s'émiette pas bien, vu que c'est trop maigre et qu'il n'y a pas de gras, c'est que je prends un peu de patate, pis je... je vais... je vais miette comme ça. Julie a dit, moi, j'ai un accent en 2016. Pour ceux-ci, ils ne comprennent pas, c'est un char. Hey boy, ma soeur avait ça. C'est un char-là, un char... un char fiable, là. Je dirais un petit char, là. C'est bon, ça, j'aime ça, les jeux de mots, pis des blagues, de même. Ça fait tellement ma journée. Bon, j'émiette ma viande. Si j'ai du bleu dans les cheveux, non, c'est le reflet. Non, non, j'ai des cheveux... bruns, slash, un peu de blanc. Pis là, ma coiffure, c'est bien fort, là. Fait que ça va blancher. That's it. Ça sera ça. Euh... Bon. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut pour la talade. Là, il y a ça, OK. Je sais, c'est... On aime ou on déteste. Fait que c'est vraiment effectuatif. Moi, j'aime vraiment ça. Mon gars, un matin, il disait, c'est quoi? J'ai dit, c'est la coriandre. Il dit, ça se mange-tu? Oui. J'ai dit, c'est pas possible. Mais bon, ça on entend. Donc, j'ai la coriandre fraîche, mozzarella écrémé râpé, cheddar écrémé râpé, tomate coupée en baie, un avocat, la coriandre, j'en ai parlé, l'oignon rouge haché, du poivron vert, poivron rouge, pas trop encore si je vais les mettre, oignon vert haché, citron, romaine et maïs. Mais je veux tout vous offrir ça, écoutez-vous pas. Qui est une coriandre ici? Eux autres qui aiment la coriandre, faites-moi des pouces, OK? Parce que je sais que t'es pas tout le monde... Eh oui, dis-moi là-dedans Marie-Josée. C'est mon mélange à la taco. Moi, je suis une coriandre. Je sais pas qui aiment la coriandre, là. Eux autres qui aiment la coriandre, envoyez-moi des pouces pour savoir si c'est plus oui ou non. Je suis-tu la seule à aimer ça? Genre... Ah, mais quand même, quand même! Ça sent tellement laité, je trouve, là. Ah, ce que ça sent bon! J'en fais tout à petit dans mon jardin, non? Ah, ça sent laité, ça sent laité, ça sent laité, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Bon, quand même, quand même! Je suis contente, je suis pas toute seule. Fait que je vous ramène avec moi, parce que, mine de rien, la salade repos est déjà finie. Faut juste la monter. Puis là, pour le montage, je vous le dis, c'est vraiment au feeling. Avec ce que vous aimez, puis avec ce que vous avez dans vos restes de frigo. Donc, j'ai ici une assiette. J'en ai mon stock. Ça, 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 ça. Et mon maïs, c'est vrai. J'en ai mon stock. J'en ai mon stock. J'en ai mon stock. Je suis la vie de la coriandre. Exactement. Hé, moi, honnêtement, là, c'est qui qui me demandait ça? Qui qui appellait? Lucie, moi, chaque année, là, on a comme trois jardins, ok? J'en ai un ici, un petit, où est-ce que je vais mettre justement mes fines herbes, puis les radis. Puis on a un gros, je vous dirais, plus gros que ma cuisine. On a vraiment des gros jardins chez nous. Le jardin, il est gros quasiment comme ma cuisine, là. L'autre bord aussi, là, vous voyez pas ma salle à manger, là. C'est gros, même, sur deux paliers. Fait que c'est fun, parce qu'il est dans ma côte. Fait que quand je tombe, j'ai moins de côte à tomber. Mais, ouais, moi, je le mets tout le temps, là, avec tous mes fines herbes, puis ça pomme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, mon assiette-ci, je vais commencer par déposer de la laitur romaine que j'ai hachée grossièrement. Là, j'espère juste que ça va faire beau, puis je pense que je vais faire nos deux portions. À mon mari et moi, là, tant qu'elle est. Je fais-tu ça de même? Ouais, t'as envie. Est-ce que j'ai peur que la présentation dans l'assiette que j'ai choisie pour faire la photo, ça soit comme pas beau? En tout cas, je me comprends, je me comprends, je me comprends. Allo, allo à ceux qui viennent de se connecter. Si vous n'avez pas compris, on fait tirer un abonnement. Fait que partagez et commentez. Et c'est où j'ai mis ça? OK. Bon. Fait que je vais préparer notre souper, c'est cool, là. Non. On met un beau lit de, 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 de ça, là, de... de romaine, tirer la crème souple. OK. Bon. On a... Je vais vous montrer s'il y a qu'il y a, je vais vous reculer au paix, là. OK. On a un beau lit de romaine ici. Ensuite de ça, j'ai un... Oups. C'est quoi, je l'ai mis? Ah, les tomates. Faudrait que je fasse les deux en même place si je veux être efficace. C'est quoi, ça va faire un petit peu. Hé, Nathalie, il sort bientôt le prochain magazine, là. C'est le... 13 mai, de mémoire. Bon, j'ai tout écrit ça dans mon agenda, en bas, là, sur notre tableau, là. Mais là, j'ai essayé, je l'ai oublié, là. Il me semble que c'est le 13 mai, en kiosque, qui est sur ma boutique. Mais pour ceux et celles qui s'abonnent, c'est le fun, parce que vous autres, ça va partir bien avant ça. Fait que vous allez en savoir avant tout le monde. Vous êtes les chouchous. C'est pour ça. Donc, j'ai mis des tomates, là, je vous le dis, là, j'écris pas les quantités, parce que je trouve que c'est un peu chiant à mesurer. Là, vous y allez selon, OK? Je vais vous écrire les légumes que moi, je vais avoir mis, mais allez-y, la quantité que vous voulez, là. C'est des légumes, là, on s'entend. Fait que c'est bon pour la santé. Ensuite, ici, j'ai de l'oignon rouge haché, que je vais mettre un petit peu. Fait que là, ce soir, on va vraiment sentir bon de la bouche, mon chéri et moi. Ça va être le fun. Au moins, les deux, on va puer de l'aïeule. Fait que c'est correct. Fait que je vais mettre aussi dans mon assiette à moi, en essayant de faire une belle présentation à travers tout ça. Ensuite, je vais mettre du maïs. Donc, ça pourrait être du maïs surgelé, décongelé, ou du maïs en canne. Moi, je sais que du maïs en canne, il me sauve bien la vie, bien les fois, avec les enfants. Je vais mettre du beau maïs. Imaginez, là, cet été, là, avec vos tomates de jardin, du maïs que vous allez faire de l'auto-cayette, chose qu'on veut faire cette année. Votre salade du jardin, de l'oignon, ça peut être du jardin aussi, là. On l'a jamais essayé, nous autres, là. Mais, vraiment, c'est une salade toute en couleur, toute en fraîcheur. Ça va être vraiment bonne et cochon à la fois. Merci, Marie-Josée, c'est gentil. Tu peux l'écrire aussi sur les publications. Tu peux l'écrire aussi, aussi, Marie-Josée. Je suis sûre qu'il y en a plein qui aimeraient ça. Parce que Marie-Josée a une recette de mélange à tacos maison. Tu sais, j'imagine qu'il y a du cumin, là, là-dedans. Je vais dire, ça sent le cumin, là, mais... Là, je vais mettre un petit affaire de poivron rouge, juste pour un petit croquant et fraîcheur, que je vais mettre aussi ici. Oui, je vais enlever les trucs. Non, je ne mettra pas de poivron vert. Non, ça... Il me semble que je ne suis pas sûre. Bon. Maintenant, j'ai un avocat, ici, que je vais couper en... Attends, tu veux pas? OK. Ah, tu veux que je l'essaye? OK, c'est bon. Je vais l'essayer, puis je vais t'en redonner une nouvelle. Je viens qu'à enlever le petit mouche-mouche, là. Voyons les intrus! OK. Donc, un avocat qui veut pas sortir, que je vais couper en dés. Oui, j'essaye, il y a beaucoup d'intrus. C'est pas mal souvent, même. Bon. Un avocat. Merci! Bon. Bon. Mon avocat, il est pas le plus beau. Honnêtement, je suis un peu déçue, là. J'en ai-tu un autre? Je vais regarder si j'en aurais pas un autre, là. Moi, il est... Ah! Je veux-tu être chanceuse? Parce que lui, il me semble... Il est bon, là, mais on dirait qu'il y a déjà, comme le semi-oxydé. Je vais se croiser les doigts. Oh! Bon! Stop! Lui, je vais le garder pour... Je sais pas quoi. Bon. Merci! Bon. Là, j'ai un monsieur qui arrive. Fait que si vous entendez cogner, faites pas de saut. Un monsieur purulator. Pour venir chercher notre épreuve. Fait que là, celui, il est beau. C'est ça qui est étonnant, des fois, quand on fait des recettes pour les magazines, c'est qu'on achète des aliments pis qu'on peut pas voir de l'intérieur, là. Fait que c'est étonnant, parce que si j'aurais pris mon autre avocat, ça aurait été moins beau, esthétiquement. Pis si, à la minute, on mange quand même avec nos yeux. Fait que... C'est ça. Fait que prise 2 pour l'avocat. Donc, allô, allô! Merci! Oui, un guacamole. Mais, oui! Ouin, c'est caché dans une salade, avec une vinaigrette rendue là. Ça parait plus. Voyons, on met des échancites. Donc, l'avocat, que je vais mettre aussi dans ma salade. Pas juste à lui. Moi aussi, j'ai le droit de l'en avoir. Ah! Ah, c'est bon! Merci, Isabelle, qui nous partage un peu sa recette de mélange à tacos. Aussi. Donc, je vais juste me rincer les mains parce que, bon, l'avocat, c'est ça, hein? Ça te beurre comme du monde. Fait que ça sent bon dans la maison, là. Vous le savez pas, là, vous autres, vous êtes pas chez nous, là, mais ça sent vraiment bon. Après, moi, ils sont à veuille d'être prêts à... Non, Mélanie, moi, je suis assez telle de ma cuisine, vous le voyez pas, là, mais... On est comme en semi-rénovation. En fait, on repeinture notre eau parce qu'il annonce une pénurie de peinture puis ça fait 10 ans que j'achève mon mari pour qu'il peinture. Fait que c'est ça. Ton mari, il aime pas l'avocat. C'est pas grave, Joël, mais en pas. C'est pas plus grave que ça. Bon. En fait, de ça... Là, je vais juste goûter voir s'il manque du sel et du poivre, là, mais c'est assez épicé, ces assisonnements-là, que... C'est pas sûr qu'il en manque. Hum! Hum, c'est bon. Bon. Fait que je vais en mettre sur ma salade. Hum! Ça, c'est sûr que les enfants, ils aiment la viande. On s'entend qu'ils ne mangeraient peut-être pas la salade, là, mais la viande, là, ils aimeraient vraiment ça. Là, je vois que les manqués. Ça a l'air bizarre, là, mais ça va mieux pour faire une présentation. Ça paraît pas, là, mais... C'est ça. Puis là, moi, j'ai les mains propres puis c'est notre bouffe. Fait que... Je travaille pas dans un restaurant. Normalement, je ferais pas ça dans un restaurant. On s'entend. On aurait pu aussi, pour eux autres qui aiment ça, mais vous êtes pas nombreux, là, les arcs-aux-noirs, ça aurait été bon. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont comme, « Ah, j'aime pas ça. » C'est pour ça que j'en ai pas mis. Bon, ça. Ensuite de ça, c'est pas fini, là. Il y a du tout, dans cette salade-là, les amis. Si vous aimez ça, des salades pas plates, là, bien, ça va être ça. OK? Donc, je viens de faire un petit clean-up de mon assiette, là, parce que je pense que je vais prendre elle. Ensuite de ça, on va mettre du fromage, là-dessus. Là, vous voyez-vous, un peu? OK, oui. On va mettre un peu de fromage mozzarella. Tiens, comme ça. C'est sûr, lui aussi, parce qu'il aime ça, le fromage. C'est une vraie souris. Un peu de cheddar. Il commence déjà à fond, pourtant, il fait pas 45 d'or, là, mais... Un peu de cheddar. Puis c'est pas fini encore, là. Check it, bon. Là, j'ai fait une méchante portion, là. En tout cas, j'espère qu'il va avoir ça. Moi, j'aime les haricots, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui aiment pas ça. Ça fait que c'est pour ça que j'en ai pas mis. Mais si vous aimez ça, allez-y. Allez-y vraiment. Tu sais, pour une version végé, là, de cette recette-ci, là, vous pouvez remplacer la liane hachée par du pvT ou encore des lentilles. Ça serait vraiment bon. J'en ai fait longtemps, longtemps, longtemps des... Des... Voyons, vas-tu le dire? Des tacos de lentilles, là, puis ça passe au conseil. Donc, du fromage. Ensuite de ça, de la crème sur. Je vais chercher une cuillère. Je vais chercher une cuillère. Il est mon poire. Il est mon poire, mon poire. Donc, on met une baisse pluche de crème sur le top. Puis là, c'est... En tout cas, c'est très facultatif, là, mais on va mettre la crème sur. Du poire. Et là, j'ai envie de... J'ai de l'huile d'orive, de lime de peste, de olé des gourmandises. Puis, j'avais pas de... J'ai oublié d'acheter des limes, j'avais préparé du citron, mais j'ai envie d'en mettre un petit, petit, petit filet, juste pour dire, pour venir lier tout ça. Fait qu'un petit filet d'huile de lime de peste. Puis, de piste. De peste. Puis, en passant, vous avez 10% de rabais avec le code promo ROX10. Fait que ça, c'est vraiment une belle huile, là, pour une vinaigrette. Tout en fraîcheur, cet été, là, ça sent vraiment bon. Ah, est-ce que ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Oui, ma coriandre, je ne l'oublie pas. Inquiétez-vous pas. Fait que j'ai vraiment une... une amoure de produit olé et gourmandise. Bon, ça, c'est prêt. Oh, 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 c'est beau. Ça sent bon. Bon, ma coriandre, qui est ici. Là, la coriandre, comme je vous le disais, c'est très facultatif, mais moi, j'aime ça, fait que j'en en mette pas pire. Là, lui, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus. Non, il n'est pas difficile, puis là, moi, il garde, si il n'est pas content, mangera des tous. Tes parents disaient ça quand t'es jeune. T'es pas content, tu mangeras des tous. On a mangé les tous quand t'es jeune. Jusqu'à quand, cas d'Annie, il faudrait jamais de manger à Catherine. Il me semble que c'était bon un mois, mais c'est... Oui, c'est l'hymne de Perth. Vraiment, là. Bon, super, Joanne, elle l'a déjà commandé, puis elle l'a déjà reçu. C'est fun. Ah non, il y a tellement des beaux produits. Là, je vous dis, j'ai une armoire, genre... Là, excusez-moi, regardez pas le bordel de mon armoire, là. Mais, attendez un peu, là. Je suis capable, là. J'ai les doigts trop au sac. C'est trop sel. Fait que ici, là, c'est vraiment mon côté d'armoire, là, de toutes les... des olives et gourmandises. Comme vous voyez, j'en ai... J'en ai une petite collection. Fait que... Ça, c'est mon armoire à épices, là. Et à huile d'olive et gourmandises, donc j'en ai au moins dix bouteilles faciles. Facile, facile, facile. Game de pertes, c'est ça. Et... On n'a pas fini. C'est vraiment bordé d'ici, quand même. Attendez un peu, là. Qui dit salade taco, dit chit de maïs. Et puis là, j'ai trouvé une vraie sorte, là. C'est les rectangles, mais vraiment plus épais. Fait que, t'sais, manger ça, même, ou n'importe quel sac, là. Fait que moi, je vais aller... Comme les... déchiqueteux, là. On va dire ça comme ça, là. Un petit peu. Et ça, ça fait une méchante belle salade, là. Sérieux, là. Là, vous venez pas dire que les salades, c'est plates à main. Ça peut pas être plate, là. Ça peut pas. Ça peut pas, ça peut pas, ça peut pas. Et je vais en mettre aussi dans la mienne, évidemment. Puis juste avec les enfants, là, faites la viande à chèvre avec le fromage, là. S'ils aiment pas les salades, là. Puis ils mettaient une guacamole, la crème, ça. Puis là, les autres, puis ils restent avec ça. Moi, mes enfants, là, ils aiment très bien quand je fais des sacos ou du chili, rien que pour ça. Puis qu'ils mangent avec leur main. Puis ils aiment ça aussi. C'est la bonne franquette. On aime ça comme ça. Fait que là... Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Josée, bonne question. Je vais aller voir si mon ordinateur opère en attendant. Elle se balance. T'as peu. Je sais pas si t'écris sur son site web. pour bien te répondre, là. Allez, les gourmandises. Bon. C'est sûr que là, j'ai pas de... Livraison gratuite au Québec pour tout achat de 60 $ et plus avant-taxe. Donc, 60 $ et plus... Hé, merci, Daniel. T'avais répondu avant moi. Donc, là, là... Voix de Charles, on va goûter à ça. Là, j'ai l'amour de l'ouverture. Hé, hé. Mes petits morfons... Oh, boy. Mes petits morfons aussi sont cuits. Fait que là, 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 là. Je vais juste m'essuyer le sous le pied, là. Montrez les deux salades, OK? Vous me direz laquelle vous trouvez la plus belle pour prendre en photo après le live, s'il vous plaît. Parce qu'on dirait que je suis... Je suis comme plus sûre, là. Elle, ça fait vraiment très, très... Hein? Je vais vous montrer les deux, là. Soyez honnêtes, OK? Dites-moi, c'est laquelle vous trouvez la plus belle que je devrais prendre en photo. Qui, selon vous, va attirer... Va faire plus de... Miam! Hé, il faut j'essayer de cette recette-là, OK? Oui, euh... J'ai pas de guacamole, par exemple, Gaétan. J'ai pas de recette de guacamole. Mais... Ouais, j'ai pensé à m'offrir, vous allez... Mais je vais vous montrer ça. Donc, voici les deux. Là, je vais peut-être vous mélanger, là. Attendez, il y a une affaire de coriandre, ici, qui est pas beau. Donc, on a la bleue, ici. La portion de série, ça va être lui, à ça. Et ma portion. J'avoue, la bleue, elle... J'essaie de trouver mes angles de photo, là. Ouais, la chip, elle-là, elle fera pas beau, là. Laquelle? Bleue ou... Bleue ou blanche? Toutes les avis sont bien acceptés. OK? Là, c'est sûr que de haut, on les voit peut-être mieux avec la lumière, là. Donc, la bleue. Pour se sentir rien. Ou la blanche. Parce que c'est sûr que je veux les goûter pis je vais pas scraper mon montage en goûtant, mettons, à la bleue, tandis que je vais prendre la bleue. Pas mal de tout le monde dit bleu, hein? Bon, good. Correct. Bon, parfait. Fait qu'on va prendre la photo portion à Thierry en photo après le shooting. Fait que tant qu'à y être... Excusez. Je vais goûter à celle-là, à moi. Je goûte bien que par plaisir, OK? Parce que je sais que ça va être beaucoup moins. Fait qu'à... Bon. Fait que j'avais goûté. Je sais même pas comment ça se mange. Il y a tellement de tas que je vais dire, c'est une montagne. Une montagne de fraîcheur et de saveur, ça, c'est sûr. On va essayer de pogner toute, là, si ça... Hé, ça va être cochon, ça. Comment tu veux que je mange ça? Ça sera pas chique. Hein? Ça sera pas chique pendant toute. Ah! Bon, je vais la prendre avant que ça va être foin. Hum. C'est ben trop bon. Ouais, mais là, je voulais... Je veux pas que ça vienne toute mouche-mouche pour mon super de la soirée, mais... Hum! C'est frais, là! C'est vraiment frais. Tu sais, ça a l'air méga... méga gros, là. Mais je veux dire, trois quarts, c'est des légumes, un peu de fromage, de crème sûre, OK, bon. Mais je vous dis, là, c'est frais. C'est vraiment bon. Vraiment. Là, j'essaie d'en prendre bien les temps, parce que là, ils sont comme... Le moule, il est comme encore chaud, là, je vais pas les scraper non plus. Bon, tiens! Et là, on est qui m'en ferme? Ah! Ça sent tellement le bonheur. Comme je vous dis, que ça ne colle pas. Mais là, c'est ça, ils sont chauds, là, les mignes. Regardez comment ça... Il n'y a rien du papier. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh! Regardez-moi ça, comment c'est pas moelleux. Moelleux, là. Là, je check bien la chaleur. Wouhou! Oh! Oh, ça va être bon, ça. Là, je vais me brûler la gueule pour vous. Hé, fais-toi ça, Carole. il faut que tu manges ça. Oh! Ça va pas l'autre? Hum! Je vous dis, c'est les enfants préférés. Ils sont chauds, pas? Hum! Ah, c'est la vie. Ça, là, petite collation aux enfants, puis même pour nous autres sur notre pause du midi, là, ça se prend très bien. Ils sont chauds un peu, oui. Un petit peu. Un tout petit peu. Fait que je vais vous montrer mes manteuses, là. J'en ai déjà essayé de sortir quelques-uns, si je capte. un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, Mon, vous, c'est bloqué, rabadaboum, Et là, j'en ai un petit peu là. Je vais faire de quoi de cute. Et mes framboises bio qu'il a fallu trois jours avant de trouver. Je vais vous montrer les recettes. Je vais vous les écrire, les partager, je vais faire le tirage. Oui, on voit mon bord de pinot qui est toujours mon fidèle support à l'air. J'essaie de mettre des belles framboises. C'est drôle parce que hier j'ai acheté deux paquets de framboises avant d'aller chercher nos enfants à la garderie. Puis là, mon mari commence à fouiller dans le sac et commence à en vouloir en manger. Là, au prix, je les ai payés et à la misère, je les ai trouvés. Là, c'est pas grave. Regarde-les pour mon live de demain, bam. Ça, je dis pas. C'est fou le beau. Ça fait un beau repas d'été. Vraiment. Euh, Mélanie, je sais pas. J'aimerais ça te répondre, mais je sais pas. Ah. Merci, Annick. Hey, Mélène, pour le mélange de pisse à taco, je l'ai déjà acheté déjà toute faite à l'épisode. Je me suis pas cassé le bicycle. Donc, puis je sais que la majorité d'entre vous commenceront peut-être pas nécessairement à faire leurs apices à taco maison. Fait que j'ai été avec la normalité, là, entre vous pis moi, là. Oui, ça donne faim. Ben là, regardez ça. Ici, on a notre salade taco. Je sais pas si je la prends en photo de même ou de haut. Peut-être de même. En tout cas. Donc, on a notre salade taco ici. Et on a le kimono-framboise, yogourt et chocolat blanc ici. Alors, je voulais montrer l'autre bord, là. Regardez ça, comment c'est cute. Hey, ça fait un beau souper. Si je serais capable de prendre une photo, maudit, en faisant un live, là, je le ferais très peu, là. J'suis-tu capable? Non, je me revirais de bord, hein. Sandra, ça va, mes leggings, c'est de l'année passée, de sweet leg. Moi, c'est une jeune viève qui fait ça à Saint-Georges, qui est distributrice. Pis, c'est ça, j'aime ça, là, sérieux, c'est confortable, c'est en mou, même pour faire l'entraînement. Ça va super bien, ça descend pas, tout. Moi, j'suis pas mal vendue des leggings l'été, là, j'aime ça être en robe aussi beaucoup, là. Mon grand matin, justement, il voulait que je mette ma robe rouge, mais j'étais comme, hum, un matin, c'est un petit peu frais, là, pour être en robe, mon minou. Fait que, ouais. De haut, hein? Je la prends-tu de haut, la recette? J'suis toute super. Envie de partager, eux, demain. Donc, oui, dans cette position-là. Ok, super. Oui, on peut, Monique, ça peut être du chocolat brun, du chocolat au lait, du chocolat noir, pas de problème. Donc, si vous le faites avec des fraises, là, donnez-moi donc des nouvelles, ok? Ça va, ça... Ça va si c'est bon. Puis, partagez-moi vos photos, tout le temps, tout le temps, le plus possible. J'aime tellement ça voir vos photos, là. Le code pour les huiles, c'est ROX10. Je vais l'écrire après le lave, y'a pas de problème. C'est pas ma guenille! Hey! C'est un apprends décoratif qu'on utilise sur nos chaussures. Non, non, c'est pas une guenille! Ah oui! Bon! Fait que c'est avec ça, mon souper! C'est pas le fun! Encore, on y en a ça avec un petit verre de rouge ou de rose ou... En tout cas, la couleur que vous voulez boire, là. Hey! Avec une corona... Sans jeu, sans mauvais jeu de mots, ok? C'était pas voulu. Mais imaginez avec une corona, avec une lime là-dedans, là, avec la salade. Hein? C'est Mexico, là! Hein? On peut pas voyager, là! Mais, on va voyager dans notre cuisine! C'est ça, la beauté de la chose! Donc, regardez ça! Plein de couleurs, là! On peut pas dire que c'est plate, là, manger avec moi, hein! Arrêtez de dire que c'est une guenille! Tiens! On va l'enlever! Haha! Donc, c'est les deux recettes que j'ai cuisiner. Margarita! Hum! Oui, c'est sûr, ça serait bon, ça, aussi. Une bière blanche! Ouais, aussi! Haha! Il était à Monique, elle dit, je vais souper chez vous et je vais coucher les ondes rouges et couvre-feu. Hey, je me couche quasiment à ma mère que du couvre-feu, Monique, c'est pas dur, hein! Je te le dis, là, je suis plate, 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 plate de même! Euh, donc, euh... Bon, on a plusieurs... Del Sol, au pire! C'est quoi Del Sol? Del Sol? C'est une sorte de bière, ça? Je m'y connais pas tant, en bière! Bon! Voyons! Bon! Ok! Me revoilà! Donc, euh... Ouais! Je vais prendre les photos... Euh, Nicolas! Ok! Je vais prendre les photos, partager tout ça, faire le tirage, je mets le code promo aussi d'Olivier Gourmandier, je vous le dis, là! Elle a tellement des... En plus, là, c'est vrai, pour l'été, là, elle a un boîtier fruité, là, qu'elle appelle, là... Tu sais quoi qu'il y avait là-dedans? Il y avait un balsamique aux framboises, un balsamique aux fraises, une huile... Hé! Je m'en rappelle plus! Abricot! Un balsamique à l'abricot! Ah! Ça, c'est la vie, là! Il y a tellement du beau stock, je vous le dis, là! C'est dangereux, OK? Parce que les clientes qui ont profité du code promo depuis qu'on... Que moi pis Catherine de Olivier Gourmandise, on est ensemble pis qu'on se parle pis qu'on se partage des recettes pis tout ça, pis que j'aime cette entreprise sincèrement, c'est que les clientes, quand ils achètent, bon, ils rachètent genre deux fois, parce qu'ils tombent en amour avec la compagnie pis avec les produits qui sont vraiment très très bons pis qui, pour les amoureuses de salade comme moi, là, qui sont tout le temps de pas aller manger la même mousse de vinaigrette, je vous le dis, là, ça change la donne, ça a même pas de bon sens! Ça a pas de bon sens! Donc, je vous partage tout ça! J'espère que vous allez cuisiner, là! On a rien que faire! Faire! Cuisiner! Fait que cuisinez-les! Partagez-moi aussi vos photos, vos commentaires! Toujours super bienvenue! Pis, justement, j'aime ça utiliser vos photos quand vous me les partagez, pour les repartager sur ma page pis dire, OK, telle photo, merci à Isabelle Gervais pour cette photo, merci à Isabelle Dufour pour le partage de cette photo pis le monde aime ça, voir des photos de de personnes comme elle, parce qu'eux autres qui pensent que, genre, je suis super, hein! Je suis bien comme vous autres! Je suis bien comme vous autres! Fait que, euh, fait que je vous prépare ça pis je vais profiter du reste de cet après-midi-là pour avec mes cocos d'amour! Profitez-en, vous aussi, pour sortir, pour vous faire griller la queen, là! Hein? Profitez-en! Allez bouger! Après, vous revenez, vous prenez un petit verre, faites votre salade bien tranquille, c'est un petit jeudi! Tu sais, c'est le fun, ça! Fait que, on se revoit, euh, euh, la semaine prochaine, je vais être en formation, fait que je sais pas ce que je vais faire encore, OK? Je vais me décider sûrement dans les prochains jours, là! Non, je t'appelle pas, dis-à-vis-à-vis du monde! Bye-bye! Euh, j'ai pas ton numéro pis ça m'intéresse pas! Mais, euh, c'est ça, fait que profitez-en pis, euh, le live de la semaine prochaine, je vous tiens au courant si j'en fais un, parce que ça risque d'être une grosse journée la semaine prochaine. Donc, à bientôt! Bonne semaine, bonne fin de semaine, parce que c'est ma dernière journée, parce que les garçons vont pas à la garderie le vendredi, donc, euh, c'est ça! Fiesta, Mexico, salade, taco, bye! Bonne soirée! Bonne journée! Bonne journée! Jusqu' Enjoy! Bienvenue! Les garçons buyers voi lui porter, en bonne journée!